Allez, nous allons reprendre nos rencontres de la généalogie en finissant ces riches rencontres par l'intervention de Stéphane Cosson, généalogiste professionnel depuis 20 ans installé à Albi et qui est devenu mon collègue depuis 2012 puisqu'il est chargé de cours en généalogie à l'université de Nîmes et partie prenante du pôle de généalogie qu'on a décrit hier. En septembre 2019, il s'est associé avec Fabien Almanzy qui est l'un de nos anciens étudiants, qui cumule plusieurs casquettes et qui a le statut de sportif de haut niveau en tant que juge arbitre international de tennis. Petit indice pour vous expliquer qu'il n'est pas là en ce moment parce qu'il a fort affaire à Paris. Mais il me semble quand même qu'il sera dans nos pensées parce qu'il s'agit de parler un peu de lui quand même malgré tout dans cette intervention. Je passe tout de suite à la parole à Stéphane. Merci Isabelle. Donc moi je vais rester par rapport à tout ce qui a été dit, moi je vais rester dans le concret, les pieds vraiment ancrés sur le sol. Puisque nous nous sommes demandé avec Fabien en tant que généalogiste professionnel, comment nous pouvions répondre quand nous avions des demandes de personnes qui avaient fait leur test et qui voulaient derrière faire leur généalogie. Et tout d'abord, nous avons réfléchi sur le généalogiste professionnel, sur notre mission, qui nous devions être, quelles devaient être nos compétences. Donc pour nous, en tant que généalogiste professionnel, nous nous sommes rendus compte que le métier était un métier quand même relativement solitaire, mais que nous devions avoir des connaissances, des ressources nécessaires pour pouvoir faire les recherches, que ce soit les ressources archivistiques ou les ressources qui pouvaient exister au niveau des bases de données. Et donc, bien évidemment, nous nous devions connaître à minima les nouvelles technologies, pouvoir entrer sur les bases de données disponibles sur Internet et de maîtriser au moins un logiciel de généalogie. Le généalogiste, pour nous, c'est quelqu'un qui est forcément mobile. On ne fait pas, en tant que professionnel, la généalogie dans un fauteuil. On va voir les sources qui existent dans les salles d'archives. Et nous nous sommes rendus compte qu'il nous fallait être un minimum psychologue. Comme l'a dit Myriam Provence, nous nous devons de bien discuter avec le client pour pouvoir être dans l'écoute, le partage, l'empathie avec lui, pour pouvoir vraiment bien répondre à sa demande. Et un généalogiste, pour nous, c'est quelqu'un qui est patient, curieux, persévérant et qui a une méthode rigoureuse d'analyse. Bien évidemment, un généalogiste professionnel, voire un généalogiste amateur, se doit de connaître l'histoire pour pouvoir replacer toutes les histoires qu'il va trouver, toutes les anecdotes qu'il va rencontrer dans la grande histoire, si c'est possible. Et donc, être d'une certaine manière un archiviste dans l'âme. Il faut qu'il soit bien organisé aussi. Il se doit de savoir respecter la vie privée, la confidentialité des personnes. Et donc, c'est forcément quelqu'un de discret, mais qui sait se constituer un réseau professionnel et qui connaît ses limites, qui doit savoir gérer une frustration, parfois, et qui doit pouvoir bien poser les limites, vraiment, en termes de frustration. Parce qu'on peut passer parfois des journées entières sans rien trouver. Et il nous faut savoir l'expliquer aux clients. Pour Fabien, comme pour moi, un bon généalogiste, c'est un généalogiste qui se forme. Qu'il soit professionnel ou amateur, un bon généalogiste, c'est quelqu'un qui se forme. Pour nous, c'est indispensable. Bien évidemment, aussi, il doit connaître tout ce qui est réglementation. On en a parlé de dérogation au niveau du SIAF, Service Interministériel des Archives de France. Donc, ne pas se mettre dans l'illégalité. Et au niveau des tests, il faut savoir, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que réaliser un test génétique sans ordonnance médicale, à des fins thérapeutiques, sans injonction judiciaire, sans demande de la police, sans projet de recherche strictement défini, est interdit par la loi en France. Et c'est un article du Code pénal qui nous dit qu'ils peuvent être punis de 3 750 euros d'amende. A ma connaissance, jusqu'à présent, personne n'a été condamné pour cela. La position du gouvernement en termes de réglementation est la suivante. Maintient de l'interdiction de ces tests en France. Il fournirait des risques supposés liés aux vérités génétiques révélées. Et cela pourrait modifier la santé mentale des personnes qui les reçoivent. De même, il serait, entre guillemets, peu fiable. Et, à ma connaissance, avec la Pologne, c'est le seul pays européen à maintenir cette interdiction en Europe. Et ça n'empêche pas que, sans la 200 000 personnes, comme on l'a vu, comme on l'a déjà dit, on recourt annuellement à ces tests. C'est, d'une certaine manière, c'est oublier que les personnes qui font les tests savent s'informer. Donc, ils savent faire les recherches, ils savent faire, comment je pourrais dire, ils se posent vraiment des bonnes questions avant de faire les tests. À mon avis, de ce que nous, nous avons pu rencontrer, de ce que nous avons pu discuter, c'est ce que nous avions vu. Et une étude en 2011 du New England Journal of Medicine nous dit que cette santé psychologique qui serait difficile, en fait, qui serait transformée, en fait, ne l'est pas du tout. Fabien et moi, nous avons recherché le point de vue de la CNIL en 2017 qui nous dit que les données génétiques présentent la particularité d'être non seulement personnelles, mais aussi pluripersonnelles, car elles sont transmissibles et partagées. Et la CNIL s'est posée la question des avantages et des inconvénients à organiser un régime juridique permettant le développement, sous contrôle, d'une offre domestique de tests génétiques, de filiation à des fins personnelles. De même, nous sommes allés voir ce que nous disait le RGPD à ce sujet. Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. En tant que professionnels, nous y sommes soumis. Et dans son article 9, le RGPD introduit deux catégories, les données biométriques, les données génétiques. Et le consentement explicite des individus est une des situations permettant le traitement de ces données. Nous sommes allés voir aussi ce que nous disait l'Inserm. Notamment dans un article paru le 21 février 2019, intitulé « Test génétique récréatif, juste un jeu ». Et là, nous avions trois points de vue qui nous semblaient intéressants. Celui de Catherine Bourgouin, qui nous dit « Comparer son ADN à celui de population actuelle n'apporte pas une information précise sur des ancêtres réels, mais c'est juste une orientation géogénétique ». Bernard Baerci nous dit « Le test d'ancestralité relève de l'histoire imaginaire et du fantasme. Ils sont une offre de voyage vers des zones géographiques dont on serait en partie issu ». Ces deux points de vue, pour nous, ça nous parle vraiment de ce qu'est la généalogie classique. Puisque la généalogie classique, elle est quand même aussi, d'une certaine manière, un fantasme. Et pour Guillaume Vogt, qui est un généticien, il faudrait développer une généalogie 2.0 à la française pour permettre aux instituts de recherche de pouvoir apporter d'autres solutions. Et cette génétique 2.0, pour lui, est inévitable. Mais pour le moment, c'est un vœu pieux. Pour pouvoir vraiment comprendre si la généalogie classique et la généalogie génétique étaient des disciplines complémentaires, nous avons décidé de faire un test, nous-mêmes, et Fabien étant d'origine réunionnaise, avec une méconnaissance complète de son arbre généalogique réunionnais. C'est donc Fabien qui a fait le test chez MyHeritage. Et ce test a donné les résultats suivants. Donc, Ouest et Nord-Europe, 49,4%. Italie, 25,9%. Espagne, Portugal, 7,2%. Inde, Pakistan, Népal, Sri Lanka, 6,2%. Nigeria, 5,7%. Ouest-Afrique, c'est-à-dire toute la côte africaine de la Mauritanie au Congo, 3,4%. Meso-Amérique et Andes, c'est-à-dire toute la côte du Mexique à l'Argentine, 1,3%. Et Kenya, 0,9%. En tant que réunionnais, ces résultats-là ne l'ont pas surpris. Mais ça, ce sont des résultats bruts. Et donc, nous sommes allés vérifier du côté de son arbre généalogique, en faisant de la généalogie classique. Premier ancêtre patronymique connu, Hilaire Allmanzy, un esclave. Et le premier document trouvé dans l'état civil du quartier Sainte-Suzanne à la Réunion, c'est un acte d'affranchissement transcrit dans les registres d'état civil le 24 décembre 1834. Et en lisant cet acte d'affranchissement, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un premier affranchissement en 1811, rendu au nom de Georges III d'Angleterre, puisqu'à l'époque, la Réunion était sous domination anglaise. Ce premier affranchissement a été homologué par le tribunal de Saint-Denis en 1816, mais il n'a pas été suivi d'effet. Les anciens propriétaires d'Hilaire Allmanzy l'ont remis en esclavage, malgré cet acte d'affranchissement. Et donc, il y a eu un deuxième affranchissement nécessaire en 1834. Et en 1837, Hilaire Allmanzy a enfin pu obtenir les terres qui lui avaient été promises en 1811. Et dans l'acte de 1834, on lui dit qu'on lui donne une esclave, Marie-Élisabeth, créole, âgée de 51 ans environ. Et c'est le testament de celui qui l'a franchi en 1811, Jean-Sylvestre Marguerite de Barnaval, qui nous dit qu'en fait c'est sa mère. Et en 1839, il peut enfin l'affranchir à son tour et elle prendra le nom de Bernon. On ne sait pas pourquoi elle prend ce nom-là. Et la question qu'on s'est posée, c'est maintenant, comment on remonte, du point de vue de la généalogie classique, à Marie-Élisabeth, comment on sait qui est le père d'Hilaire Allmanzy. Première hypothèse donnée par les généalogistes amateurs, donc quand vous tapez Allmanzy sur les sites Généanet, tous les généalogistes amateurs vous disent que Hilaire Allmanzy est le fils naturel, soit de Jean-Sylvestre Marguerite de Barnaval ou de son frère Edmond Patrice. Les Barnavals sont en fait des Barnowall et ils sont d'origine irlandaise et la grand-mère de Jean-Sylvestre Marguerite et d'Edmond Patrice est écossaise. Dans le test génétique de Fabien, aucune trace de sang irlandais ou écossais. Pour nous, donc, cette hypothèse nous a semblues fausses. Deuxième hypothèse pour nous, en consultant le recensement de Sainte-Suzanne de 1804, on voit que Marie-Élisabeth est âgée de 15 ans, elle apparaît après un couple, Gertrude, 36 ans, et Scolastique, 39 ans, qui sont peut-être ses parents, et derrière, on a toute une liste d'enfants, donc Delphin, Louis, Marie-Gertrude, Pierre et Hélène, Marie-Louise, Aurélie, qui sont peut-être ses frères et soeurs. Et donc là, on a peut-être ce qu'on appelle une famille marron, c'est-à-dire une famille d'esclaves non reconnus officiellement par les propriétaires. Ça, ça nous donne peut-être les parents, mais ça ne nous dit toujours pas qui est le père d'Hilaire Almanzi. Toujours en dépouillant les recensements, nous avons dans celui de 1821 découvert Hilaire Bernon, âgé de 61 ans, natif de Bordeaux. Il décède en 1830, célibataire, de parents inconnus, inconnus des témoins, ça ne veut pas dire qu'il était né de père et mère inconnus. Il est absent des tables de succession et absence, il est introuvable dans les fiches cimetière, on ne peut donc pas savoir s'il a eu des héritiers ou pas. Nous nous avons alors posé deux hypothèses, il pourrait être le compagnon de Marie-Élisabeth, ce qui expliquerait pourquoi Marie-Élisabeth prend le nom de Bernon, et il pourrait être le père d'Hilaire Almanzi, ce qui expliquerait pourquoi nous avons ce prénom d'Hilaire. Sachant que la deuxième et la troisième hypothèses ne sont pas incompatibles entre elles. À ce stade-là, que s'étendent sûrs quand on ne fait que la généalogie classique ? Ce sont des libres de couleurs, ils sont créoles, c'est-à-dire qu'ils sont nés sur l'île, mais on ne connaît toujours pas leurs origines ethniques. Et c'est pour ça que là, Fabien a fait le test, en se disant, peut-être qu'avec le test, on va pouvoir trouver des hypothèses pour pouvoir trouver les origines ethniques. En plus de ce test, nous avons fait de la bibliographie, et on se rend compte que les 160 000 esclaves, victimes de la traite entre 1670 et 1810 sont originaires à majorité de Madagascar ou du Mozambique et dans une moindre mesure de l'Inde et de l'Afrique de l'Ouest. Toujours en faisant des recherches sur les esclaves réunionnais, on s'est rendu compte que les propriétaires ont mis en place ce que les auteurs appellent une matrilinéarité servile. c'est-à-dire qu'ils ne mentionnent que les mères, les pères sont toujours absents, sont toujours volontairement omis. De ce fait, le père ne peut pas revendiquer ses enfants comme lui appartenant et les enfants appartiennent toujours aux propriétaires de la mère. Les propriétaires et les curés omettent aussi de manière systématiquement les mariages entre esclaves. l'esclave est un meuble, il est vendu et cette matrilinéarité n'est pas un choix culturel des esclaves mais vraiment une volonté des propriétaires. Et du coup, faute d'un être paternel connu, l'esclave n'a plus cette mémoire familiale que nous, nous pouvons avoir. Et le seul patronyme transmissible, c'est le patronyme à nombre porté du maître. Ce qui explique pourquoi à un moment Niler Almanzy a été appelé Barnaval. Mais c'est son deuxième prénom qu'il transmettra comme nom patronyme. À partir de toutes ces recherches, à partir de ce test, nous on s'est vraiment posé la question est-ce que la généalogie génétique était quelque chose où il fallait aller avec prudence ou est-ce que c'était un nouvel Eldorado pour nous, les professionnels. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une complémentarité entre les deux. Les tests génétiques montrent que les ancêtres de Fabien font partie principalement des deux populations minoritaires des esclaves bourbonnés. L'Inde, l'Afrique de l'Ouest. A priori, pas d'ancêtres malgaches et les ancêtres kényans sont vraisemblablement arrivés lors de l'époque royale. Du coup, on se dit que si on ne connaît pas avec certitude les parents de Marie et Elisabeth Bernon, par contre, on peut au moins situer géographiquement leurs origines, donner un contexte, c'est mieux que rien. et on peut dire que maintenant ces ancêtres ce sont des cafres. C'est-à-dire des gens qui viennent de l'Afrique. C'est le terme employé pour les réunionnais ayant une origine négroïde, sans que ça soit péjoratif dans ma bouche. Et donc, pour nous, en faisant cette recherche-là, on s'est dit qu'il y avait bien complémentarité entre les deux. Que ça permettait d'aller plus loin, qu'on pouvait vraiment se poser d'autres questions, que ça permettait de savoir de quel peuple ils descendaient, que certaines cases pouvaient être remplies, même de manière artificielle, mais remplies plutôt que de rester vides. et que ça pouvait donner une sorte d'espoir qui n'était pas confronté au vide des origines d'Hilaire Allmanzy et de Marie-Élisabeth Bernon. Et la généalogie classique nous a permis pour nous de contextualiser les tests qu'il avait fait. Il n'a pas eu que les tests et les résultats bruts. À côté, il a pu comprendre ce qui se passait. Pourquoi il y avait ces origines-là ? Pour nous, tout cela, ça fait partie d'un nouvel Eldorado. Toutefois, on va rester prudents parce que donner ce contexte peut être difficile. On ne sait pas comment les personnes vont le recevoir. Myriam Provence l'a dit hier. Il faut de l'interprétation, du dialogue, parfois du soutien psychologique. Notre manière de le recevoir, notre manière de le découvrir n'est pas la manière dont va le recevoir la personne. Ce qui, nous, peut être quelque chose de joyeux, peut être un traumatisme pour la personne qui le reçoit. Donc, il nous faut vraiment être prudents. Mais, dans notre formation actuelle, nous n'avons pas de compétences en psychologie, nous ne sommes pas non plus d'une certaine manière des confesseurs. Donc, ce n'est pas forcément à nous de donner ce soutien. Mais, il faut savoir comment nous devons vraiment donner les résultats. Il faut y aller avec prudence, petit à petit, en mettant en place du dialogue avec nos clients. Et là, ce que nous avons compris en faisant cet exercice-là, c'est que nous pouvions vraiment, de par notre formation, contextualiser. et c'était ça peut-être le plus important pour nous. Nous pouvons prévenir des risques pénaux, mais nous pouvons vraiment faire le lien entre les tests et l'histoire. Je pense que là, nous sommes, c'est notre rôle, c'est là où nous devons être. et là, nous sommes, pour nous, dans le cœur de notre métier. Voilà, ça, c'était le message que j'avais envie de vous faire passer et je vous remercie pour votre écoute. Merci Stéphane pour cet exemple incarné de pas mal de choses que l'on a pu dire sur deux jours, finalement. L'importance d'être à la fois historien et complété par les sciences dures, enfin, tout cela est interconnecté, c'est pas mal, c'est pas mal. Des questions plus précises concernant cet exemple ? Alors, j'ai deux petites questions à te poser. Au niveau légal, c'est interdit en France de faire des tests. Maintenant, la frontière espagnole n'est pas loin. On va en Espagne, on se gratte la joue là-bas, on reste dans la légalité. Oui, tout à fait. Oui, bon. Donc, c'est pas difficile de rester dans les clous. Non, c'est pas difficile. C'est parfois compliqué quand on a des clients qui arrivent de partout et qu'on ne connaît pas forcément nos clients. nous, ils peuvent nous envoyer un mail en nous disant « Ben voilà, j'ai fait mon test, j'ai fait mes origines ethniques, voilà les résultats et maintenant, débrouillez-vous, dites-moi plus. » Alors, sinon, dans les origines de ton associé, j'ai vu qu'il y avait 1,3% d'Amérique du Sud. Oui. Alors, ça vient d'où, ça ? C'est une erreur d'interprétation ? Ou alors, ça peut venir par le biais de la partie Espagne et... Il y aurait eu un retour d'Amérique. Et Portugal. Est-ce qu'il a eu un ancêtre qui est parti en Amérique du Sud qui s'est marié avec quelqu'un de là-bas et qui est revenu faire... Enfin, voilà, avec ses enfants, on ne sait pas. Ou c'est un problème de statistique, d'interprétation de MyHeritage ? Voilà, ça c'est la question qu'on s'est posée. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. En tout cas, dans ce qu'on a pu remonter de son ascendance, on n'a personne qui vienne de là-bas. Mais le mélange au niveau de la réunion est tellement important que ça peut venir de n'importe où, en fait. Bon, Nathalie Jovanovic-Fleuricourt vient de la réunion aussi. De Sainte-Suzanne. Voilà, pas mal de tests. du même quartier. Ils sont d'ailleurs cousins avec Fabien. Le monde est petit. Oui. C'est la conclusion. D'autres questions ? Oui. Oui. Merci pour votre exposé. Après cette conférence, après ce que vous avez entendu de ma part, de la part d'autres présentateurs, est-ce que vous procéderiez de la même façon ? Est-ce que vous accorderiez autant de confiance aux statistiques après ce qu'on a entendu ? ces profilages ethniques qui, malheureusement, à mon avis, ont vraiment desservi la généalogie génétique. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que là, le but vraiment de l'exercice, c'était de pouvoir voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme réponse. Alors, si on faisait le test d'un côté et si on comparait avec la généalogie classique, qui est-ce qu'on connaît ? Maintenant, c'est compliqué de... Enfin, moi, je suis tout nouveau dans le sujet. Je me pose des questions sur les origines ethniques. Là, par exemple, dans les groupes génétiques que Fabien a pu avoir, il y a un groupe qui est normal. C'est Collomb de la Réunion. OK, ça, c'est normal. Il est réunionné. Il y a un autre groupe génétique qui nous dit Suède-Norvège. Et là, on se dit mais d'où ils sortent ? Donc, oui, il y a plein de questions qui se posent. Tu as vu les limites de l'exercice, pour le coup. Oui, oui. Dans l'autre côté, ça peut venir renforcer des thèses que tu as pu voir ou élaborer par rapport aux sources. enfin, on se pose plein de questions pour le moment. Simple suggestion côté bordelais avec ce Bernon ? Bernon. Bernon. Le chromosome Y porté par votre collègue, un simple test tel que celui que je vous ai mentionné hier, chromosome Y37, on aurait immédiatement la réponse et puis on n'aurait qu'à trouver un Bernon du bordelais, on le teste et puis on aurait déjà la réponse. Donc, pour 200, l'équivalent de 200 dollars américains, on aurait deux résultats concordants. Oui, ça peut être... Je vais le lui suggérer et puis on va voir. Il va être testé dans tous les sens. Fabien. Oui, par rapport à ta présentation et en tant que professionnel, si le législateur validait les tests récréatifs en France, est-ce que selon toi, tu penses que ça pourrait rester en vente libre ou est-ce que ça devrait être encadré justement par les généalogistes professionnels ? Non, il faut que ça reste... Pour moi, il faut que ça reste en vente libre. Pourquoi nous, on encadrerait ? Parce que justement, on a d'autres connaissances et tu disais, il faut justement accompagner les gens et ça pourrait éviter qu'ils fassent leurs propres analyses et qu'elles soient erronées puisque nous, on pourrait leur apporter d'autres informations. Alors, nous, on peut contextualiser mais je ne vois pas pourquoi ce serait nous qui encadrerions. Non. Par contre, nous, vraiment, on peut contextualiser. Ça, c'est notre job. Mais nous, en tant que professionnels, c'est des archives qu'on... Enfin, les archives, on les maîtrise, on les connaît. Maintenant, on incite de plus en plus les nouveaux généalogistes à se former sur des archives papier. donc, ça, c'est dans nos compétences. Par contre, effectivement, là, on est face à un nouvel outil que nous, en tant que professionnels dans les archives, on ne maîtrise pas du tout. Est-ce qu'à l'avenir, il ne serait pas absolument pertinent de former les futures générations ou les généalogistes en place, d'ailleurs, autour de cette hostie, mais que ce soit d'un point de vue de son utilisation, de la réglementation en place, du fait aussi de devenir un petit peu psychologue à ce point de vue-là. Enfin, ça amène énormément de compétences que le généalogiste aujourd'hui, avec les archives papier, n'a pas forcément. Ce qu'il ne faudrait pas penser, justement, à former le généalogiste professionnel pour qu'il puisse... Alors, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec le DU approfondissement. C'est pour ça qu'on leur donne quelques notions de généalogie génétique, quelques notions de psychogénéalogie, qu'on leur dit, ben voilà, allez voir ce qui se passe au niveau des archives médicales, c'est parce que ce sont des archives que vous ne connaissez pas. Donc, on leur donne quelques notions, mais ensuite, c'est... Enfin, pour nous, ça nous paraît indispensable. Oui, ça me semble absolument nécessaire de former ce nouvel outil. Je ne pense pas qu'on puisse s'inventer du jour au lendemain experts de cette nouvelle matière. Non, non, pas du tout. Il faut vraiment être formé. Merci. Mais c'est là les limites de l'exercice. Nous, on a beau développer des diplômes, à un moment, je ne sais pas, il faudrait peut-être créer une licence à la fin, parce qu'avec toutes les disciplines qu'il faudrait traiter et surtout développer. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on initie. On initie à coup de 10 heures, 15 heures, et encore, j'en augmente, année après année, des heures. Mais, 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 je ne sais pas. C'est encore autre chose de développer tout un diplôme. J'ai eu essayé, quand j'étais candide et beaucoup plus jeune, de créer une L le pro, mais devant la difficulté après de les placer en stage, personne ne m'ayant répondu après plus de 200 courriers envoyés, j'ai laissé tomber. Donc, je me suis dit, tiens, le DU, c'est beaucoup plus souple. C'est les étudiants qui vont chercher leur propre stage. Et après, dans un diplôme, un seul diplôme, on ne peut pas tout caser. Voilà pourquoi, à force, on en a créé, mais c'est vrai, c'est comme le latin. On ne va pas en faire des latinistes. On ne va pas être spécialiste de Sallust et de Polybe à la fin de leurs 20 heures. Voilà, on les initie. J'avoue que là, après, moi, je ne vois pas comment on peut faire. Si ce n'est, les mettre sur la piste pour qu'après, ils se forment, par contre, auprès de spécialistes beaucoup plus compétents que nous. C'est notre parti pris. Je voudrais juste dire que, de par notre profession, comme nous sommes la plupart en profession libérale ou indépendante, nous avons une obligation de formation. Cette obligation de formation, c'est à nous de l'organiser puisque personne ne va l'organiser pour nous. Donc, il faut, chaque année, choisir un module ou de la langue ou de la psychologie et se former soi-même. C'est notre rôle et nous avons cette obligation-là. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui, c'est pour ça que je dis qu'un bon généalogiste, c'est quelqu'un qui se forme. parce qu'on ne peut plus se dire, ben voilà, j'ai mes connaissances et hop, c'est bon, j'y vais. On ne peut pas vivre sur ses acquis. Non, on ne peut pas vivre sur ses acquis, ça ne fonctionne plus. C'est un constant renouvellement en plus. D'autres questions, remarques ? Il y a un enfant qui appelle là-bas. Alors, de ce fait, je vais, tu as quelque chose à rajouter peut-être, enfin, dire quelques mots de conclusion, mais vous remercier tout d'abord d'être venu pour cette première édition des rencontres de la généalogie. Pour moi, ça m'a semblé être une belle réussite parce que les gens ont communiqué entre eux sur des sujets pas forcément similaires, en tout cas, qui se complétaient, c'est évident. Bon, alors là, vous avez vu, on avait vu très très grand quand il y avait des problèmes sanitaires, donc vous pouviez tous être très 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 espacés. Bon, au final, maximum une quarantaine de participants, mais j'ai regardé ce matin, en l'espace de moins de 24 heures, il y avait déjà 127 vues de la vidéo déjà filmée hier. Donc, je pense que la vidéo et cette demi-journée en plus ont une belle vie devant elle, ces vidéos-là. Donc, vous avez bien rempli le challenge, enfin, relevé le challenge qui était d'envisager le généalogiste face aux nouvelles demandes par différents aspects. Vous avez répondu à l'argumentaire, je vous en remercie. On a bien vu à travers les quelques, toutes ou plusieurs parmi les contributions que la société était en évolution et que le généalogiste était donc contraint de s'adapter, quitte à se former effectivement pour cela. Une société en évolution par rapport au milieu familial, la composition des couples, l'adoption et j'en passe, les transformations juridiques diverses et variées. Donc, tout cela pousse bien sûr le généalogiste à se questionner et à renouveler ses pratiques. On a vu également parmi ces pratiques-là l'innovation, les innovations techniques, technologiques que certains ont pointé du doigt dans leurs interventions, tous ces logiciels utilisables et qui ont grandement progressé et je crois qu'ils sont encore en voie de poursuite dans ces évolutions-là. Et puis, à plusieurs reprises également, l'ADN et cette question-là a été soulevée par plusieurs communiquants et là, le champ des possibles s'élargit grandement. Je crois, on n'est qu'au début d'un nouveau monde et tout est encore à découvrir et à mettre au point. Alors, évidemment, évidemment, là, c'est en rien exhaustif. On a juste mis en place quelques jalons. Je pense plutôt que l'exhaustivité est impossible. Ça, c'est mon point de vue. Donc, autant vous dire que, voilà, beaucoup reste à faire. mais on a quand même pu noter la complémentarité entre vos disciplines diverses et variées et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Vous avez jeté des ponts et, voilà, des ponts ont été établis entre les scientifiques, les généalogistes, les historiens, les juristes, enfin, que sais-je. Donc, voilà, beaucoup de réflexions encore à mener, beaucoup de choses ont été dites, il y a encore des idées à développer. C'est intéressant de voir cela et ce sera peut-être l'occasion de se revoir, n'est-ce pas ? Pour les deuxièmes, peut-être, rencontres de la généalogie, alors sans doute sur une autre thématique, le but n'étant pas de refaire systématiquement la même chose. Très sincèrement, je ne pense pas que ce soit l'année prochaine, vous allez me laisser, il faut me laisser un peu le temps là pour faire d'autres choses, mais je pense que c'était, de toute façon, le but à mettre une première pierre pour marquer les choses et je trouve que ça a été assez concluant pour ces deux journées ont été enrichissantes pour que l'on puisse espérer en faire d'autres. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer un très agréable week-end. Applaudissements 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 Applaudissements